et coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau blog oui ça fait un petit temps que je n'ai pas fait de blog mais là je voulais vous montrer une astuce bon plan pour avoir du café un petit peu moins cher qu'ici et beaucoup plus de références donc j'ai commandé sur un site alors c'est un site danois donc ça vient du danomar je sais pas si vous avez déjà vu passer ses pubs sponsorisées sur facebook insta tout ça moi je sais là où j'ai vu ça alors le logo c'est ça en fait vous avez du café de toutes sortes moi vous savez que maintenant depuis bien deux trois ans j'ai une machine café en graines broyeur de longui donc ce que je fais c'est que je achète en général l'or le sachet jaune ou alors je m'achète du carte noire j'en ai essayé plusieurs c'est vrai qu'on est assez compliqué il ya des cafés qu'on n'aime pas du tout et cela ce sont nos préférés et j'ai vu que sur ce site il vendait le carte noire en 1 kg à 11 euros 90 ici en france on le trouve aux alentours de 14 15 euros lorsqu'il est en promo et quand il n'est pas en promo il peut être un petit peu plus cher encore donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris trois à ce tarif là et j'ai reçu le tout je dirais en même temps une semaine pourtant ça vient du danemark je vais ouvrir ça je suis en train d'ouvrir un petit ciseau alors on va voir je n'ai pas pris ça vous allez voir c'est des choses assez sympathique ah ça me plaît ça me plaît ça me plaît alors on a tout ouais carte noire classique et donc j'en ai pris trois de 1 kg j'ai fait venir ça dans un locker mondial relais franchement c'est la première fois que j'avais dans un bloqueur pas très difficile il est sur le parking donc rien de plus simple vous rentrez en corde puis vous avez une petite cage qui s'ouvre et vous obtenez votre colis voilà c'est hyper simple comme ça vous ne tombez pas sur un relais qui peut être fermé il n'y a pas de week-end il n'y a pas tout ça vous y allez quand vous voulez donc je vous montre un petit peu comment se présente le colis alors je vous trouvais un peu parce que vous allez voir mais bon c'est pas le mot de ça voilà le colis alors j'ai pris comme je vous le disais du carte noire en grève ouais c'est pareil qu'ici et puis tout écrit français donc je pense que je crois il faut revenir même tête de france qu'est-ce qui a écrit dessus tout est français pour écouter il aime tête de france donc j'en ai fait trois comme ça carte noire classique alors je vous dirai si le goût est le même je sais pas trop pourquoi eux ils le touchent moins cher mais bon en tout cas moi ça me va ah oui je vais vous dire je n'ai pas eu de frais de port parce qu'à partir de 49 euros les frais de port sont offerts voilà j'ai pris donc les deux autres soldats voilà donc on a trois cartes noires d'un kilo donc on savait écouter j'ai du café pour le mois et je pense que maintenant que j'ai pu voir un petit peu à l'utilisation si le café est bon tous les mois tous les débuts de moi je me ferai une petite commande de café ensuite j'ai voulu leur test j'ai ensuite j'ai voulu tester leur propre marque vous voyez vous avez le petit bonhomme là avec une dosette de nespresso sur la tronche ben en fait c'est ça c'est leur marque ils vendent beaucoup de barres comme ça avec des dosettes pour la nespresso vous avez nespresso enfin vous avez tout type de cafetière en fait mais moi j'ai pris pour la nespresso cette fois ci espresso à zemnout on a huit dedans on vous mettrai les prix parce que je m'en rappelle plus mais je crois que c'était beaucoup moins cher qu'ici donc j'ai pris ça ah oui je vais vous dire vous savez je vous ai présenté dans certains blogs des dosettes que j'avais acheté chez bm de la marque belmio et les vendent aussi un moins cher donc je pense que j'en recommanderais mais là j'ai voulu tester leur marque avant parce qu'elle est encore moins cher que la belmio donc je me dis que si c'est bon je pourrais en reprendre d'autres d'autres saveurs vous avez de tout là c'est noisette mais vous aviez chocolat caramel vanille tout un temps tout un temps de la toute un temps de saveur donc voilà pour celui ci et la raison pour laquelle j'ai commandé en plus des cartes noires car j'en avais vraiment besoin c'est ceci je voulais à tout prix un calendrier de l'avant café ben je suis tombé sur ce calendrier de l'avant café central park c'est le calendrier de l'avant café de chez france je savais même pas qu'ils en faisaient donc j'en ai pris un et ce qui m'a plu c'est qu'à l'intérieur vous avez tout type de café il y en avait un autre mais qui ne proposait que du café simple sans saveur donc c'était du café noir du café expresso tout ça moi ça m'intéressait pas moi je voulais vraiment des cafés spéciaux et là ce qui m'a fait vraiment le prendre c'est ça pumpkin spice voilà vous avez du café pumpkin spice alors je voulais vraiment savoir ce que ça pouvait donner je n'en ai jamais vu ensuite vous avez du chinamon donc chez l'amont c'est cannelle gingerbread donc saveur peine d'épices et vanille et il y en a même d'autres à regarder vous avez tout ça vous va voir tout ça là vous avez un gros allez c'est parce qu'à la ceinture d'accord vous avez la cible qui cache les autres mais sinon vous avez à la fin attendez je vais vous dire ce que vous j'ai du scotch sur les mains je vais vous dire ce que vous avez trouvé à l'intérieur à mais c'est marqué en français aussi épicé à la citrouille peines d'épices noisettes caramel cannelle vanille à pudding de noël biscuits à la crème d'orange biscuits à la crème d'orange je sais pas si je vais aimer mais franchement j'avais trop 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 envie de prendre ce calendrier de la vente là il n'était pas hyper cher pour un calendrier de la vente d'une licence comme ça et pour du café c'était pas hyper cher là j'ai envie maintenant de me prendre un calendrier de la vente madeleine que j'avais pris il ya quelques années je sais pas si vous vous rappelez la marque c'est je l'ai revu ce matin en plus je me suis dit faut que je le commande il a 10 euros et quelques il n'est pas très cher c'est les madeleines mon bijoux 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 je crois j'ai envie de le reprendre il sort demain le calendrier donc j'ai envie de le prendre voilà comme c'est mon deuxième calendrier oui je vous spoil parce que j'ai carrément oublié de vous dire que je me suis aussi commandé je vais vous mettre en photo ici parce que j'ai déjà monté à ma chambre je me suis commandé le calendrier de la vente de chez glossy box alors je l'ai eu un très bon prix j'ai eu même à un prix vraiment inférieur à ce que proposait l'odeuse make up avec son code vous savez qu'elle déballe tous les calendriers de la vente sur sa chaîne elle a toujours des promos en plus de personnes lambda pour commander mais moi j'ai eu encore mieux ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mes points glossy comme je suis abonné à la glossy box j'ai passé mes points glossy j'ai passé un code que j'ai trouvé sur internet j'ai eu moins 10 euros en tant qu'abonné à la place de je crois qu'il est à 90 euros je crois ou 80 je sais plus qu'il était dans ses prix là moi je l'ai eu à 43 je crois donc je pouvais pas faire mieux je fais une sacrée affaire ce calendrier là j'ai vu le déballage de l'odeuse make up alors oui je me suis spoilé mais je sais qu'en décembre je ne m'en rappellerai plus du tout il m'a plu donc c'est pour ça que les commander sinon j'aurais attendu la fin du mois le bal fadé pour l'avoir moins cher mais non en cumulant toutes ces promos j'ai eu moins cher voilà je suis tout à fait ravie donc j'ai deux carrés de la vente pour le moment on va voir si je commande le calendrier de la vente bijoux je suis capable de commander un autre calendrier de la vente café parce qu'il y en avait d'autres si on aime ce café peut-être que début décembre je repasserai une commande et à ce moment là je me prendrai l'autre calendrier de la vente café bon ben écoutez je vais goûter tout ça je vous dirai ce que ça vaut ben écoutez vous savez ce qu'on va faire je vais vous prendre avec moi et on va tester cet espresso à zannout alors par contre intensité 8 c'est un peu plus fort que ce que je prends d'habitude depuis moi j'aime bien me prendre 7,8 je pense que comme il ya un goût de noisette ce ne devrait pas être trop fort on va goûter ça tout de suite allez c'est parti on va tester ça je vais vous dire ce que ça vaut alors déjà on va voir si les capsules sont oui c'est exactement pareil vous voyez franchement c'est une capsule lambda voilà de nespresso l'épaisseur à l'air vraiment la même identité à l'air identique à celle des nespresso à celle des autres compatibles donc on va tester on va voir déjà si ça fait de la crème alors dans ma petite tasse gis vous avez vu cette tasse je l'ai acheté hier j'ai trop craqué 3 euros chez gisque j'ai trop craqué sur cette tasse je l'ai acheté 3 euros chez gisque hier vous en avez une aussi rouge mais elle est plus avec des boucles de noël donc c'était un petit peu moins joli je voulais du vert parce que j'ai déjà des tasse de noël rouge donc on va tester ça voyons si la crème est belle ça m'a l'air pas mal la couleur déjà est bonne et c'est crémeux bon là ça paraît n'en faire pas beaucoup c'est juste que la tasse est énorme elle est à l'équivalent d'un bol en fait donc c'est normal mais je voulais absolument vous la montrer donc on va goûter ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense parfait franchement ah ouais il est fort quand même c'est vrai qu'il est plus fort que le café que j'ai l'habitude d'acheter justement il y a vraiment beaucoup de goût on sent bien la noisette là il est trop bon non en fait il n'est pas fort c'est que moi de toute façon je ne mets plus de sucre ça fait longtemps que je mets plus de sucre dans mon café avant j'en mettais la moitié depuis je sais pas un an ou deux je mettais la moitié de la moitié de la moitié donc vraiment pas grand chose et puis là ça y est j'en mets plus mais du coup on apprécie encore plus le goût là franchement il est trop bon bon ben vous savez quoi je pense que je vais me commander pas mal de goût je pense que je vais vous mettre une capture écran aussi pour vous montrer comment est le site j'ai commandé mais malheureusement pour ma première commande j'ai eu un petit couac enfin c'est pas un couac parce que c'est arrivé dans les temps et tout comme il faut et tout je n'ai pas eu de confirmation de commande donc je ne savais pas si ma commande avait été prise en compte ou pas donc ce que j'ai fait c'est j'ai attendu deux jours et j'ai contacté le service client sur facebook franchement ils m'ont répondu tout de suite ils m'ont dit bon on vous envoie ça ils m'ont retrouvé ils m'ont demandé mon numéro de client alors je leur ai dit que je n'en avais pas parce que j'avais pas reçu de confirmation de commande ils m'ont demandé mon nom et mon numéro de téléphone et mon adresse mail avec tout ça ils ont retrouvé ma commande ils m'ont envoyé une confirmation de commande par mail voilà puis là j'ai eu un sms non j'ai eu hier je crois un suivi de commande je les reçus par mail et ensuite aujourd'hui ben j'ai eu mon numéro de bloqueur pour aller retirer ma commande franchement je crois que ça n'a même pas mis cinq ou six jours je vous dirai combien de temps ça a mis exactement mais ça n'a pas mis une semaine donc je suis vraiment ravie quoi et ça vient du Danemark et des fois quand on commande en france on a les frais de port alors non seulement on a les frais de port mais en plus ça n'arrive pas là c'était par mondial volé donc nickel quoi ma petite je suis ravie 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 vous pouvez commander les yeux fermés alors ce qui s'appelle le site s'appelle café pochstein je sais plus café pochstein en fait que je vous mettrai le nom est parce que moi je vois là je me rappelle plus trop je ne connais pas la prononciation de ce site là tant qu'aujourd'hui il fait jour et qu'on y voit quelque chose j'en profite pour vous montrer ce que j'ai acheté chez gisque et chez action j'ai été chez gisque c'est parce que j'avais quelque chose d'important à acheter et qui en plus c'est un promo là bas donc au passage j'ai pris ma belle tasse trois autres trop belle j'ai pas pu m'empêcher elle était près de la caisse sinon j'y suis allé vraiment pour ça je ne sais pas si vous allez bien le voir avec les reflets voilà donc c'est un qui est un voilà c'est pour ma baignoire puisque moi mon ancien kit est tombé franchement je sais pas ce qui s'est passé il était vieux et tout donc j'en ai acheté deux cette fois ci parce que c'était en promo au prix au prix que ça coûte habituellement j'ai préféré le prendre parce qu'on savait même pas que j'ai juste qu'il y en avait la dernière fois on avait payé le kit 25 ou 30 euros j'ai super eu on n'en trouvait pas ailleurs et là maintenant qu'on a un gisque et d'écouter je me suis pas fait prier le prix normal de ça c'est 10 euros moi je l'ai payé 5 euros il y avait une promo là alors je sais pas si c'est en rapport avec le balle black friday ou quoi mais voilà 5 euros donc j'en ai pris deux comme ça j'en ai un d'avance ensuite j'ai pris deux rideaux parce qu'il me faut bien deux rideaux on a deux mètres dix donc pour faire le tour de la baignoire j'ai pris deux rideaux comme ça alors ce sont des rideaux un petit peu c'est floral c'est assez floral comme rideau voilà bon j'ai pas trouvé ce que je voulais mais moi je voulais absolument cette matière cette matière je l'avais trouvé aussi chez action ça se lave vachement bien à la machine et tout est très pratique à laver je préfère ça que vous savez les rideaux en plastique là qui se tordent des fois qu'ils font des trous qui s'accrochent à vous ça pas du tout donc j'en ai pris deux ils font un mètre cinquante sur deux mètres voilà j'ai pris deux moi j'ai des tombois gris dans ma salle de bain donc ça ira très bien avec je voulais quelque chose de plus simple moi je voulais je voulais des rayures grises et blanches mais je n'ai pas trouvé donc j'ai pris ça je crois que le rideau coûté 4 euros 4 ou 5 euros pareil il est en promo donc j'en ai pris deux ensuite chez gist j'ai également pris ça pour aller avec comme je vous dis moi j'ai du gris tapis que l'on met dans la baignoire vous savez pour pas glisser donc j'en ai pris un de 45 x 65 vous aviez aussi du 55 x 55 moi j'ai pris ça donc j'ai pris un basique comme ça 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 coûtait 3 euros c'est un promo ensuite ça va écouter je crois qu'on va passer à action à l'action j'ai trouvé de la belle déco la belle déco pour noël et aussi petit cadeau que je me suis fait tout seul pour noël pour noël mais je m'en servirai maintenant voilà alors je me suis pris des kinex on s'en fout un peu mais je n'en avais plus et j'ai vu qu'ils étaient repassés à 89 centimes à une époque ils étaient repassés à 1,30 j'avais pas compris donc là voilà j'ai pris des kinex ensuite j'ai pris à 1,29 je vous dis les prix quand je m'en rappelle des wap comme ça parce que je n'en ai plus donc j'en ai pris huit un paquet de huit on les aime bien ceux là parce qu'ils sont petits facile à rouler ils ne se cassent pas donc on aime bien faire ce genre de choses ensuite j'ai pris alors je suis allé aussi beaucoup pour ça à l'action enfin surtout c'est même pour ça que j'y suis allé du papier cuisson parce que je n'en ai plus du tout donc j'ai pris un rouleau de papier cuisson comme ça il ya huit mètres vous le coupez vous même je préfère ceux là que ceux qui sont déjà découpés je trouve que c'est plus pratique comme ça si vous avez juste un petit truc à faire vous pouvez découper vous n'avez pas une feuille entière ensuite j'ai pris pour l'étage parce que j'en ai déjà un mauvais c'est du bas donc c'est un petit contenant comme ça avec 58 pastilles de javel correspond à 120 litres de solution désinfectante moi j'aime bien en avoir ça j'en glisse un ou deux dans les toilettes tous les deux jours deux trois jours voilà j'aime bien c'est pratique ensuite alors je me suis pris ça trop joli on alors si il y en a deux ou il y en a quatre non rien à quatre il ya quatre pièces à quatre bougies dorées alors ça c'est pour noël je sais pas si vous vous rappelez j'ai acheté des bougeoirs il n'y a pas longtemps avec des bougies marronnées un petit peu orangé pour l'automne et je me suis dit que pour noël il me fallait une autre couleur donc j'ai pris celle ci j'ai trop craqué sur le doré il est trop bien fait trop joli 4 ensuite je me suis pris une petite une petite mignonitude alors ce sont des boucles d'oreilles comme ça tout strassé sont trop belles je vais vous les ouvrir peut-être que je vais les mettre tout à voir attendez voyez elles sont toutes strassé c'est trop joli ça brille ça brille on les essaye je crois qu'elle était à 1,29 euros aussi on va les essayer elles sont dorés dorés et ensuite un petit peu strassé vous les aviez aussi en version argenté bon après ça se voit pas beaucoup que c'est doré quand même que vous preniez le doré ou l'argenté franchement vous voyez pas de différence a tellement de voyez à ce trop belle il ya tellement de strass attendez on va mettre l'autre bon ça va pas forcément avec le t-shirt que je porte je porte le t-shirt là que je vous ai présenté dans le hall action je sais pas si vous l'avez d'allois l'action d'allois le chine je sais pas si vous l'aurez déjà vu parce que j'attends que la marque m'envoie les liens le code promo la vidéo est tournée elle est montée elle est prête mais je n'ai toujours pas reçu les liens ni le code promo donc je peux toujours pas la mettre en ligne je sais pas si à l'heure où je posterai ce blog elle y sera mais voilà donc j'ai pris ces jolies jolies boucles de repas trop sympa sont pas lourdes rien donc j'ai fait ma couleur là tout à l'heure je sais pas si ça se voit j'ai fait ma couleur j'avais des cheveux très 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 blanc vous verrez dalle dalle au chine j'avais tout ça blâle là ça va mieux comme ça ensuite dernière chose que j'ai pris l'action c'est ça je l'ai vu sur plusieurs plusieurs rôles et du coup j'ai craqué en général je ne craque pas sur les boucles de bain parce que je trouve pas que chez action il soit de très bonne qualité il n'y en a que quelques jeunes qui sont très bonnes qualités je trouve que celle qui sont de bonne qualité c'est celle qui soit un petit peu vous savez les botaniques là avec des herbes à l'intérieur des fleurs et tout et les autres je trouve pas celle là j'ai voulu essayer on a un craqueur c'est là donc on a une boule neroli sweet orange alors neroli c'est un petit peu le tiare et tout ça donc j'ai pris ça j'ai pris ensuite alors on a ensuite spade plume et sandalwood donc ça j'avais trop envie aussi plume je crois que c'est c'est pas prune il me semble et vanilla coconut alors ce carrément carrément des ce sont des centers de noël on le voit là de toute façon sur le packaging ce sont des craqueurs de noël donc je l'ai pris pour moi c'est pas pour offrir c'est pour moi j'avais trop trop envie franchement surtout celle là surtout celle ci neroli sweet orange et vanilla coconut c'est là donc pas trop envie mais celle là oui et franchement ça rien bon ça rien à travers après bon il ya quand même un gros gros papier alu là au milieu il ya quand même un gros papier alu sur le dessus donc je me dis que c'est peut-être ça qui cache la senteur mais j'espère qu'elle sente bon si ça semble bon j'en reprendrai c'était pas très cher en plus 3 33 il me semble moi je les retenus que je me suis dit c'est facile à retenir 3 33 mais écoutez je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté chez action et séviste si j'ai oublié quelque chose je vous dirai mais je ne crois pas je ne crois pas là vous voyez aujourd'hui il fait beau et quand j'ai tourné le hall filinière il faisait clair au début de la vidéo et après il faisait gris j'allume et de ring light et tout c'est la galère pour y voir quelque chose j'espère que vraiment la vidéo sera regardable quand même mais ouais là aujourd'hui c'est agréable on est le 31 octobre donc c'est halloween ce soir je fête halloween en famille pas chez moi cette année toute année j'avais pas envie franchement j'ai rien fait j'ai pas décoré j'ai pas j'ai rien 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 fait du tout pour halloween même je vais même pas m'habiller je vais même pas me si la seule chose que je vais faire c'est je vais garder ça et je vais mettre le jean vous savez celui que je vous avais dit qu'il s'était trompé que chine s'était trompé en me l'envoyant j'avais commandé autre chose il m'envoyait un jean destroy mais destroy devant derrière partout des trous comme ça des déchirures comme ça qui prennent toute la longueur du jean je vais mettre ça voilà ça fera un peu je me suis fait attaquer dans la rue et puis et puis voilà je me suis pris un coup de tronçonneuse enfin voilà ça ira je mets juste ça en manière des baskets pour être bien et puis voilà comme ça on fera le tour avec les enfants chez massa et puis voilà ils seront contents et terminé puis moi ça me fera une petite promenade voilà bah écoutez je sais pas à quel moment je vais arrêter ce vlog je pense qu'il ne sera pas très long peut-être maintenant je sais pas je vais voir si je continue de filmer ou si je mets en ligne juste après ça je sais pas trop peut-être que je vais vous filmer un petit peu ce qu'on va faire à halloween tout à l'heure ah oui ce serait pas là pas mal c'est pas mal